C'est bien que le besoin de financement privé a non pas disparu totalement, mais considérablement diminué. Au début du XXe siècle, le monde doit faire face à de nouveaux défis sociaux et politiques. Les Rothschild, toujours impliqués dans le secteur bancaire, n'ont aucune stratégie pour gérer les turbulences économiques des années 1920 et 1930. Et leur appartenance religieuse les met en danger face à la montée en puissance d'Hitler. Les nazis n'ont pas fait beaucoup de victimes parmi les Rothschilds, parce qu'ils avaient les moyens de quitter les pays qui allaient être occupés juste avant l'invasion. Mais l'un des frères vivant en Autriche a été emprisonné par les Allemands. D'ailleurs, le phlegme avec lequel le baron Louis von Rothschild a accueilli son arrestation à Vienne est devenu légendaire. Quand les SS sont arrivés, il prenait son dîner. Il n'avait pas tenté de quitter le pays alors qu'il l'aurait pu. Il leur a dit, mon chef cuisinier n'a pas encore terminé mon dessert, j'aimerais rester. Visiblement, les SS ont été tellement impressionnés par son attitude qu'ils l'ont laissé faire. Mais ensuite, ils l'ont conduit au QG de la Gestapo, puis transféré dans un hôtel qui servait de prison aux détenus VIP. D'autres membres de la famille n'ont pas eu autant de chance. Bien qu'elles ne soient pas juives, Elisabeth, la femme de Philippe de Rothschild, est déportée dans un camp de concentration dont elle ne reviendra pas. Tandis que les Rothschild fuient les nazis, bon nombre de leurs biens abandonnés sur place sont tout simplement pillés. La Seconde Guerre mondiale a été un désastre. Bien sûr, tous leurs biens ont été confisqués par les Allemands, en France, en Autriche, en Hollande, en Belgique, sur tout le continent. Leurs magnifiques demeures et leurs collections d'œuvres d'art ont été pillées, et tout a disparu. Après la guerre, les membres de la famille rentrent peu à peu chez eux. Beaucoup tentent de retrouver ce qui a été perdu. Les chevaux de course sont récupérés en Allemagne, de même que certaines œuvres d'art. La vie a repris son cours, mais bien sûr, l'extravagance d'avant n'est jamais revenue. Mais pour eux, tout a recommencé. Parallèlement, les Juifs d'Autriche avaient été totalement exterminés. Il n'y avait plus rien ni personne. Il semble bien que les Rothschilds ne retrouveront jamais la place de choix qu'ils occupaient au XIXe siècle dans le monde de la banque. Mais pour autant, ils restent au premier plan, se tournant vers un autre secteur qu'ils vont révolutionner par leurs innovations et leur détermination. Aujourd'hui, le nom Rothschild est toujours synonyme de richesse, de philanthropie et de bonne manière. Il est aussi inextricablement lié à l'industrie du vin. Les deux entreprises rivales gérées par la famille, Chateau Lafitte et Mouton Rothschild, sont connues dans le monde entier. La marque Mouton Cadet est même l'un des Bordeaux les plus vendus. A l'origine, Nathaniel s'est intéressé à la viticulture comme à un investissement immobilier dès 1853, quand il est venu de Londres à Paris travailler pour son oncle James. Il a entendu parler de Mouton qui était appelé Brann Mouton à l'époque. Et il l'a acheté pour une modique somme. Il avait senti que c'était un bon investissement. Rebaptisé Chateau Mouton Rothschild, il est déjà l'un des meilleurs vins de Bordeaux. 15 ans plus tard, en 1868, James, l'oncle de Nathaniel, achète le domaine viticole voisin, Chateau Lafitte, lui aussi de grande qualité. Le fait qu'il achète un vignoble plus grand juste à côté de Mouton a bien sûr créé une rivalité entre les deux branches de la famille. Au fil du temps, elle a été mis sérieuse, mis amicale, mais il y a toujours eu une concurrence entre les deux propriétés des Rothschilds. Chateau Lafitte était l'un des plus grands crus français. C'était un vin que l'on servait aux invités de marque pour les grandes occasions. Voici la cave de fermentation. A l'époque de la récolte, en septembre-octobre, nous remplissons les cuves des grappes de raisins récoltés dans nos vignes. Mais au début, il y a une distinction cruciale entre les domaines Lafitte et Mouton. En 1855, les vins français sont classifiés. Chateau Lafitte fait partie des quatre vins qui obtiennent la prestigieuse appellation « premier cru ». En revanche, le château Mouton Rothschild n'est que deuxième cru. Nathaniel est furieux, mais c'est son arrière-petit-fils, le baron Philippe, qui défendra la cause de la reclassification. Philippe a repris Mouton Rothschild. Et il a décidé d'augmenter le chiffre d'affaires. A l'époque, Philippe n'a que 20 ans. Et il est surtout connu pour être un playboy et un pilote de Formule 1. Il était très exubérant. C'était un homme qui savait ce qu'il aimait et les Rothschild avaient l'habitude de toujours obtenir ce qu'ils voulaient. Il a fait les yeux doux à ma femme, qui était très belle, avec un peu trop d'assurance à mon goût. C'est un néophyte qui arrive dans le monde très fermé des vins de Bordeaux. Mais grâce au flair légendaire des Rothschild, il comprend vite que la qualité du vin est compromise par la sous-traitance de l'embouteillage. Jusqu'alors, le vin des châteaux du Bordelais était envoyé en fût jusqu'à Bordeaux pour être mis en bouteille par les marchands. Philippe a dit « Il faut que ça change. Je veux un contrôle total de mon vin du pied de vigne au produit fini. Je vais le mettre en bouteille au château. » Bientôt, tous les autres grands vignobles lui emboîtent le pas. Mais ce n'est pas sa seule idée novatrice. Philippe avait le sens du spectacle. Il a compris les avantages de la publicité et à l'époque, c'est tout juste s'il y avait des étiquettes sur les bouteilles de Bordeaux. Lui, il s'est dit « Allons plus loin et changeons l'étiquette tous les ans. Je demanderai à chaque fois à un grand artiste de la dessiner. » Au fil du temps, il a eu les plus grands peintres, Chagall, Davy, Picasso. Il crée également Mouton Cadet, une marque de Bordeaux bon marché. Philippe s'est dit qu'il y avait de l'argent à gagner en produisant un vin que les gens ordinaires pouvaient s'offrir. Et c'est comme ça qu'est né le Mouton Cadet. Mouton Cadet remporte un tel succès qu'il doit acheter d'autres vignes dans la région bordelaise pour répondre à la demande. En 1973, il réalise son vœu le plus cher, la reclassification de son produit phare, le Château Mouton Rothschild. L'une des ambitions de Philippe quand il a repris le domaine dans les années 1920, c'était de faire réviser la classification. Ce qui lui a pris une cinquantaine d'années. Et finalement, Mouton Rothschild est devenu un premier cru sur décret du président de la République. C'était la première fois qu'un changement de classification était accordé. Et je pense que ce sera la dernière. Seul un Rothschild pouvait l'obtenir. Quand le baron Philippe s'éteint en 1988 à l'âge de 85 ans, le domaine Mouton Rothschild est repris par sa fille, Philippine. Elle continue à le faire fructifier en doublant presque le volume des caisses vendues pour atteindre plus de 2 millions en l'an 2000. Elle diversifie également sa production en achetant des vignobles au Chili et en Californie. Pendant ce temps, le domaine Lafitte est repris par le baron Eric en 1974. Lui aussi s'ouvre à l'étranger avec l'acquisition de vignes en Argentine, au Chili et au Portugal.